bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est nathalie de your nails international donc je vais vous montrer aujourd'hui comment avoir des repousses xxl donc sans décollement donc c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui je suis désolé j'ai mis un peu de temps à faire des vidéos ces derniers temps j'avais pas mal de choses à faire j'ai trouvé un peu moins de temps pour faire des vidéos mais je suis super motivé à vous en refaire donc n'hésitez pas à vous abonner et avant de débuter je vous rappelle que je vous offre une formation de sept jours complètement offerte on va voir plein de choses pour débuter dans ce métier donc même si vous êtes totalement débutante et bien vous pourrez réaliser déjà une très très belle pause et en plus de ça je vous offre un certificat gratuitement et une correction mais voilà je vous laisse aller sur mon site pour pour la débuter et voir tout ça donc alors par contre la formation offerte va pas rester offerte très longtemps donc profitez-en voilà donc sur cette pause comme vous pouvez le voir j'ai une maxi repousse et encore je n'ai pas repousser mes cuticules encore un c'est à dire que là en fait mes cuticules sont encore collées donc c'est à dire que ma repousse est encore plus importante là voilà je vous les ai juste montré tels qu'ils étaient mais lorsqu'on repousse un petit peu les cuticules lorsqu'on vient les décoller on voit que la repousse est vraiment vraiment importante donc comment avoir des repousses comme ça avec des ongles sur des ongles aussi longs avec justement aucun décollement puisque là vous pouvez le voir j'ai pas de décollement ça ne se décolle pas du tout et en dessous pas non plus donc comment faire et bien je vous explique tout ça dans cette vidéo du moins je vous donne je vous donne trois éléments déjà trois éléments principaux là je viens de remettre à jour la formation donc pour mes élèves la formation de niveau 1 où je leur expliquer justement les 20 erreurs qu'on commet en général qui font que et bien le et bien les ongles ne tiennent pas donc là je vous en donnez trois mais comme dit si vous intégrer la formation vous aurez accès à beaucoup 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 plus d'informations là je vous donne les trois principaux première erreur ça va être de d'avoir des mauvaises fondations alors qu'est ce que j'appelle les mauvaises fondations c'est à dire maltraiter un petit peu la surface de votre ongles lorsque vous avez les ongles rouge cassant très fin comme une comme une feuille de papier ou une feuille de cigarette et bien rien ne peut tenir dessus alors on peut essayer d'avec de l'acrygel un petit peu mais en général il n'y aura pas grand chose qui va tenir dessus j'enlève plus mais ça m'embête juste un petit peu d'avoir voilà les petits pots je mets juste un petit coup de cleaner comme ça je les nettoie un petit peu en même temps que je vous parle donc la première chose comme dit ça va être d'avoir des bonnes fondations c'est essentiel donc pour ça il faut vraiment bien traiter vos ongles il faut vraiment qu'il ne soit pas rouge pour être sûr que ça tienne bien comment faire et bien utiliser la ponceuse ou la lime mais vraiment à des à des tours minutes très très bas pour éviter de vous blesser on voit tout ça effectivement dans la formation professionnelle mais on le voit également dans la formation gratuite donc voilà si vous voulez débuter que ce soit sur vous ou sur cliente et ben allez la voir franchement j'ai des supers retours de bas des élèves qui ont suivi cette formation et qui m'ont dit nathalie j'ai appris plus en sept jours avec ta formation offerte que chez d'autres prothésistes enfin chez d'autres formatrices chez qui j'ai fait des formations donc je me dis c'est plutôt intéressant par contre elle restera pas gratuite éternellement donc voilà il faudrait être rapide si jamais vous voyez cette vidéo pour y avoir encore accès donc ça c'est le premier élément faire vraiment très très attention ne pas maltraiter la plaque de l'angle deuxième élément qui fait que souvent ça se décolle c'est alors souvent on peut croire qu'il n'y a pas assez de matière mais en fait non c'est souvent l'inverse et qu'il ya trop de matière je vais vous montrer deux profils on enlève les petites peaux de profil vous pouvez voir qu'en fait à ce niveau là il ya vraiment pas d'excès de matière pas du tout vous voyez que là tout se confond en fait l'angle naturel et le le début du gel surtout en fait vous voyez également que je n'ai pas touché mes cuticules quand j'ai appliqué donc ma finition ou voilà mes petits métis flèques tout ça et donc du coup ça me permet en fait d'avoir une belle repousse sans décollement c'est très très important de ne jamais venir toucher la cuticule et c'est important de ne pas mettre de ne pas avoir d'excès de matière à ce niveau là je suis désolé un j'ai plein de petites peaux du coup une fois qu'on commence à les toucher après voilà je te toute façon je vais pas m'arrêter là pour pour les retirer je suis désolé c'est un peu mâche entre temps et c'est comme ça voilà donc ça c'est vraiment l'élément principal bien traiter la plaque de l'angle et ensuite ne pas mettre trop de produits vous voyez également que j'ai bien limé mes parallèles sur mes ongles ce qui me permet en fait d'avoir un ongle plutôt stable et ce qui va être important également c'est de bien placer le bombé alors bien évidemment là le bombé est complètement en avant et donc c'est même dangereux puisque là en fait on peut avoir de la casse forcément puisque le bombé n'est plus placé au bon endroit donc c'est pour ça qu'il faut que je les refasse bien évidemment et je pense qu'ils auraient pu tenir encore un mois tellement ils sont costauds alors que ça n'a pas toujours été le cas je n'avais pas toujours des ongles qui tenait comme ça mais en fait en mettant tout en oeuvre tout ce que j'apprends justement dans la formation pro au niveau des 20 erreurs et avec tous les autres cours bien évidemment je fais j'ai des formations ultra complète avec plus de 150 cours je crois qu'on est à pas loin de 200 maintenant enfin c'est juste la folie rien que dans le niveau 1 alors je vous raconte pas si vous prenez toutes les formations il ya à peu près 100 cours dans les autres formations également bref c'est très important donc de bien traiter je le redis encore une fois pour que ça rentre bien vos ongles naturels c'est important de ne pas mettre trop de produits également de bien savoir limer vos ongles ça c'est essentiel ça je vous l'apprends dans la formation offerte également et dernier élément si vous avez des ongles qui ont tendance à se casser facilement à ne pas trop tenir moi je sais que j'avais quelques clientes qui avaient les ongles un peu gras où il y avait vraiment pas grand chose qui tenait donc oublier le vernis semi-permanent oublier le gel la plupart du temps et utiliser de l'acry gel moi je viens de rentrer des tout nouveaux acry gel alors je viens juste de l'ouvrir avant parce que je m'en suis servi juste avant et en fait ils sont vraiment super j'ai un acry gel clear je vais voir si je trouve les autres moi j'en ai un nude voilà la mise au point un white donc un blanc je vais vous les mettre là comme ça et le dernier c'est un rosé donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter les les nouveaux acry gel ça fait un petit moment que je les ai sortis maintenant mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le temps de vous faire une vidéo sur le sujet désolé celui là il n'a pas de son petit côté perfectionniste il n'a pas le capuchon voilà c'est mieux comme ça et donc du coup utiliser des acry gel pourquoi c'est mieux parce qu'en fait ça tient beaucoup mieux alors il ya l'option d'utiliser de l'acrylique donc c'est à dire de la résine par contre la résine il ya plein d'éléments négatifs que moi j'aime pas du tout donc qu'est ce que c'est la résine pour celles qui ne connaissent pas c'est de la poudre comme ça qu'on va mélanger avec un monomère donc un liquide et ça va faire une sorte de boule de pâte si on veut qu'on va pouvoir appliquer sur l'ongle et en fait ça va sécher sans l'empuver alors pour cet aspect là c'est intéressant par contre il ya plein d'éléments négatifs comme je vous l'ai dit comme la toxicité alors c'est pas la poudre qui est toxique c'est le monomère qui est très toxique il sent très très fort il fait mal à la tête et il ya en moyenne entre 15 et 20 % des personnes qui deviennent allergiques très rapidement à l'acrylique donc l'acrylique la résine c'est les deux noms pour la même chose et donc du coup je vous conseille pas du tout la résine même si ça a tendance à tenir plus ça également très cassant l'acryl l'avantage qui a là c'est de l'acryl par exemple sûrement l'avantage qui a à utiliser de l'acryl gel c'est qu'en fait il ya le positif des deux en fait le plus du gel et le plus de la résine c'est à dire qu'en fait on va avoir un produit donc si vous connaissez pas l'acryl gel un produit qui va être dur dans le dans le pot quand on l'applique il va s'appliquer donc avec un produit c'est celui ci solution à acryl gel par contre c'est un produit qui ne sent rien ou quasiment rien qui va être inoffensif et qui va se travailler vraiment super bien et l'avantage qui a c'est que du coup il sèche avec une catalyse j'aime pas dire sécher puisque c'est catalysé plutôt il catalyse sous les uv ce qui fait qu'en fait eh bien vous n'avez pas de problème par exemple comme la résine qui pourrait être un qui pourrait mettre du temps à sécher ou ça vous n'avez pas ces problèmes là et en plus de ça ça tient aussi bien que la résine du moins d'après mon expérience et cela j'ai vraiment mis presque un an à sélectionner vraiment à des bons produits donc ça c'est ma marque un urnais que vous retrouvez d'ailleurs sur le même site urnais-international.fr du coup frc produits et points comme c'est pour les formations et donc du coup ils sont vraiment top c'est voilà les quatre là je les ai choisi sélectionner j'ai essayé plein de fournisseurs et c'est vraiment les mieux que j'ai trouvé ils sont le plus naturel possible enfin bref moi je les adore mes clientes les adore aussi mes élèves les adore donc vraiment n'hésitez pas à aller les tester voilà donc ça c'était vraiment les trois aspects principaux comme je vous le répète encore une fois un désolé mais c'est pour que ça rende bien le fait de préserver vos ongles naturels donc faut pas faire n'importe quoi ça on le voit dans la formation offerte le fait de savoir bien construire votre ongle avec pas trop de produits pas trop peu non plus savoir comment placer la matière là ils ont quand même plus de deux mois mes ongles et je veux dire pour deux mois ils sont encore pas si mal j'ai envie de dire qu'un petit coup de de cleaner ça va être encore mieux on verra plus les petites peaux voilà et et donc du coup voilà utiliser de l'acry gel si vous avez des ongles qui ont tendance à se décoller assez facilement voilà on se retrouve donc dans une prochaine vidéo rapidement où je vais vous montrer donc comment transformer cette pause donc carré en une pause arrondie et dans la vidéo encore d'après puisque là je vous tourner plusieurs vidéos mais je vais vous les distiller au fur et à mesure je vous montrerai comment faire un effet pierre comme ceci voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne enregistrer les vidéos si vous le souhaitez et puis à transmettre le message si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par une formation de prothésie angulaire et qui voudraient commencer par une formation offerte voilà je vous dis à très 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 bientôt bye les filles 1